Nous allons voir en quelques vidéos comment créer des macros Excel, c'est-à-dire automatiser des tâches pour aller beaucoup plus vite. Un premier exemple, ça va être de trier un tableau par région et par chiffre d'affaires. Donc on a deux critères ici, donc région par ordre alphabétique et chiffre d'affaires par ordre croissant. Donc il faut qu'on ait les deux en même temps. Donc à la main, ça serait d'aller dans Données. Alors on va déjà mélanger le tableau, donc on va le mettre comme ça par exemple. Donc c'est de cliquer dans le tableau, d'aller dans Données triées et de choisir Région de A à Z et ajouter un niveau qui est Chiffre d'affaires du plus petit au plus grand. Et OK. Donc on aura bien par région et quand la région est la même, c'est bien par ordre croissant du chiffre d'affaires. Alors je remélange mon tableau. Alors maintenant, comment faire pour mémoriser cette manipulation ? Donc on va créer ce qu'on appelle une macro. Donc il faut avoir l'outil développeur ici, l'onglet développeur. Donc si vous ne l'avez pas, vous le mettez n'importe où, par exemple dans Accueil, vous faites un clic droit dans le ruban, n'importe où, par exemple ici, et vous choisissez Personnaliser le ruban. Et vous cochez ici Développeur et OK. Donc maintenant vous avez Développeur. Ensuite, donc pour enregistrer une macro, c'est soit le bouton qui est là-haut, soit le même, donc qui est en bas dans la barre d'état. Donc je vais cliquer ici. Donc là vous remarquerez que je suis déjà dans le tableau. Donc ça, ça sera important. Il y a une différence entre je suis là, je lance l'enregistrement et je clique ici. Ça veut dire qu'il va mémoriser le fait que j'ai cliqué ici. Ou alors je suis déjà ici. Et donc quand je vais enregistrer, on va passer directement au tri. Alors là, je clique sur Enregistrer une macro. Je lui donne un nom. Donc je vais l'appeler tri-région CA2016. Et on va même lui donner un raccourci clavier. Donc par exemple, CTRL avec petit m. Donc si je tape petit m. Donc dès que je ferai CTRL petit m, il va m'exécuter la macro. Donc on a dit, on va dans Données, Trier. Et donc là, il nous a sélectionné notre tableau région par ordre alphabétique et chiffre d'affaires par ordre croissant. Et OK. Donc là, c'est terminé pour la macro. Donc pour l'arrêter, on clique sur le petit carré en bas ou développeur arrêter l'enregistrement. Donc c'est la même icône. Donc je l'arrête. Voilà. Je mélange donc mon tableau en faisant de A à Z. Je teste ma macro. Donc plusieurs façons. Soit on utilise le raccourci. Donc on a inventé tout à l'heure qui était CTRL petit m. Donc si je fais CTRL petit m, c'est terminé. La macro s'est exécutée. Et mon tableau est bien trié comme je voulais. Donc je vais remettre dans le désordre. Ou alors vous allez dans Développeur macro. Et là, vous allez retrouver. Donc on n'en a qu'une pour l'instant. Mais on va retrouver notre macro que l'on peut exécuter. Et à nouveau, le tableau est bien comme on voulait. Autre solution, c'est quand vous mettez ici sur macro, on voit le raccourci Alt F8. Donc ça veut dire que si vous êtes n'importe où, vous pouvez faire Alt F8. Là, vous voyez vos macros et vous pouvez exécuter votre macro. Alors maintenant, regardons comment est faite cette macro. Donc là, on va aller dans Développeur, Macro. On choisit notre macro et on va cliquer sur Modifier. Donc en faisant Modifier, voilà. Ça, c'est le code qui vient d'être enregistré. Alors là, on va juste regarder un point. C'est les 21 qu'on a un petit peu partout. Donc ça, ça signifie quoi ce 21 ? Quand vous regardez le tableau, le tableau s'arrête à la ligne 21. Donc ça veut dire que cette macro fonctionnera jusqu'à la ligne 21. Mais si vous rajoutez des informations après ce tableau-là, elles ne seront pas triées. Il triera. La macro ne va trier que jusqu'à la ligne 21. Donc ça, c'est pour une première mise en garde. Attention quand on s'enregistre, il va donc s'enregistrer. Mais il y aura souvent à aller voir dans le code de la macro pour justement lui dire non, il ne faut pas que ce soit jusqu'à 21, mais il faut que ce soit jusqu'en bas de la feuille. Donc il y aura besoin d'ajuster. Alors on va faire un deuxième exemple de macro toujours en s'enregistrant. C'est mettre un fond vert aux cellules dont la valeur est plus grande que 500. Donc à chaque fois qu'il y aura des cellules qui sont plus grandes que 500, je veux que le fond soit vert. Donc comment on fait ça à la main ? Je sélectionne par exemple la colonne. Je vais après dans Accueil, Mise en forme conditionnelle. Si la valeur est supérieure à 500, on demande à mettre un remplissage en vert. Donc ça, c'est Mise en forme conditionnelle. Et donc là, c'est bien en vert quand les valeurs sont plus grandes que 500. Bon, à part le titre, mais ça on va dire c'est un détail. Donc si maintenant je retourne ici dans Gérer les règles, je vais pouvoir, donc cette règle-là, je vais pouvoir la supprimer. Voilà, puisque le but c'est de l'enregistrer dans une macro. Alors commençons par la technique qui va être, je débute mon enregistrement en cliquant ici. Donc je suis ici, je lance l'enregistrement qui sera, je sélectionne la colonne C et je fais la mise en forme. Alors on va voir ce qui se passe. Donc je vais dans Développeur, enregistrer une macro, je lui donne un petit nom, je l'appelle vert 500 et je fais OK. Donc première étape, je sélectionne la colonne C. Accueil, Mise en forme conditionnelle, plus grand que, donc supérieur à 500 et je mets en vert. Et je fais OK. OK, j'ai terminé ma macro, donc je clique sur le petit carré, voilà, alors je peux tester, je vais enlever, je vais enlever, ah oui, alors pour enlever, je vais plutôt prendre, puisque c'est dans la macro, je vais prendre ma colonne, je vais faire le pinceau jaune et je vais cliquer sur C, comme ça il applique la même mise en forme que D. Donc si maintenant je me mets n'importe où, je vais dans Développeur, Macro et je choisis la macro qui s'appelle vert 500, je fais exécuter, il m'a mis en vert les cellules plus grandes que 500 pour la colonne C. Si je sélectionne la colonne D et que je lance la macro vert 500 et que je fais exécuter, ça ne marche pas, ça marche mais il continue à me mettre la colonne C. Alors pour comprendre ça, on va demander à modifier la macro pour voir comment elle est faite, donc là je retrouve la macro de tout à l'heure avec le tri et maintenant j'ai la macro qui s'appelle vert 500. Donc qu'est-ce qu'il me dit ? Première ligne, c'est sélectionner la colonne C. Donc voilà, le problème c'est que dès le départ, il sélectionne la colonne C. Ensuite, donc on aura toute la partie mise en forme. Donc là, ce que l'on peut tenter, c'est d'enlever finalement la sélection de la colonne C. Ce n'était pas une bonne idée d'enregistrer le fait de sélectionner cette colonne-là. Alors au lieu de faire ça, de sélectionner et de faire supprimer, ça c'est un peu risqué parce que si ça fait bugger notre programme, il faudrait réussir à le remettre. Ce que je vous conseille, c'est de mettre apostrophe devant la ligne. À ce moment-là, la ligne va devenir verte, ça veut dire que ce sera un commentaire. Et tout ça, ce sont des commentaires. Donc on met la ligne en commentaire. Voilà, on va tester maintenant. Donc je vais prendre la colonne D, macro, et je lance la macro qui s'appelle vert 500. Et cette fois-ci, vous voyez que ça fonctionne très bien. Donc si j'enlève tout, je vais prendre par exemple ici la cellule qui est là, je copie sa mise en forme et je l'applique aux autres. Si maintenant je prends un petit paquet, donc ce n'est plus forcément des colonnes, mais je prends simplement des cellules. Si je fais Alt F8 pour voir mes macros et que je lance la macro qui s'appelle vert 500, il me met bien en vert les cellules uniquement pour la sélection que j'avais. Donc voilà pour deux macros où on voit que déjà, en enlevant une ligne, on l'a nettement améliorée puisque tout à l'heure, elle fonctionnait que pour la colonne C. Maintenant, elle fonctionne pour n'importe quelle colonne et pour n'importe quelle plage de cellules. Si vous tapez 100 ici et vous tapez 600 à cet endroit-là, si je sélectionne que je fais Alt F8 et que je lance vert 500, automatiquement, ça marche. Alors, on va passer donc à une troisième macro. Donc cette troisième macro, on a des données qui sont entrées comme ça les unes sous les autres avec BM Alsace 912, Peugeot Alsace 533. Et moi, j'aimerais bien avoir les données sur différentes lignes. Donc on va dire un vrai tableau Excel. Donc là, un exemple pratique, c'est j'ai le nom d'une personne, son adresse, son code postal avec la ville. Et donc ce format-là, j'en ai plein comme ça. Ce format-là ne me convient pas. J'aimerais bien avoir le nom, la rue, le code postal, la ville. Donc comment transformer ça en quelque chose d'horizontal ? Alors, à la main déjà, comment je le fais pour juste un petit morceau ? Donc soit je prends la souris, je sélectionne les trois cellules, ou ce qui sera peut-être plus intelligent ici, c'est de cliquer n'importe où et de faire CTRL étoile. Donc quand vous faites CTRL plus étoile, donc la multiplication, ça sélectionne les cellules qui sont autour de la cellule active. Donc là, CTRL étoile. Ensuite, je copie, donc CTRL C, ou la petite icône qui est là. Je vais me déplacer par exemple ici, en D3, et je vais faire un collage spécial qui s'appelle transposé. Transposé, ça transpose une colonne en ligne, et inversement, la transposée d'une ligne, ça serait une colonne. Donc voilà, je sais passer de ça à ça, c'est je sélectionne, je copie et je colle en tant que transposé. Alors, on va s'enregistrer, je vais cliquer par exemple ici sur Alsace, je vais aller dans développeur, enregistrer une macro, je vais l'appeler transpo1, voilà, transpo1, et puis on va lui donner même un petit raccourci, ça va être par exemple CTRL K, et OK. Bon, donc on a dit, CTRL étoile pour sélectionner tout ce qui est autour de la cellule active. CTRL C pour copier, je vais cliquer sur D3, donc là, remarquez bien, je clique sur D3, ça veut dire qu'il est en train d'enregistrer le fait que je clique sur D3. Et maintenant, je vais dans coller, spécial, transposer, et OK. Voilà, j'ai terminé, j'arrête mon enregistrement. Bon, je peux tester, je vais cliquer n'importe où, donc par exemple BMW, je fais ALT F8 pour voir mes macros, et je prends celle qui s'appelle transpo1. Si je fais exécuter, ça fonctionne. Je peux même aller plus vite, je clique dans les premières cases, je fais CTRL K, puisqu'on lui a donné un raccourci, ça marche également. Donc là, ça paraît parfait, sauf que si maintenant, je me mets ici sur Alsace avec Peugeot, et que je fais CTRL K, il m'écrit bien Peugeot Alsace 533, mais il l'écrit ici, il l'écrit en D3. Si je fais CTRL K ici, il le fait, mais toujours en D3. Donc on voit bien, le problème, c'est que si on demande à afficher, donc le contenu de transpo1, il nous dit quoi ? Il nous dit, quand vous lancez transpo1, je vous sélectionne la région courante, donc ça c'est le CTRL étoile. Je copie votre sélection, ça très bien. Je sélectionne D3, puisque c'est ce que j'avais fait, et ensuite, c'est un collage spécial avec la transposée. Donc le problème de notre macro, c'est le 3 qui est là. Il ne faut pas aller forcément en 3, il faut aller à côté, mais il ne faut pas écraser à chaque fois. Donc, ici, ce que je vous ai mis, c'est comment on peut récupérer, donc par rapport à une sélection, quand je suis ici, comment je peux récupérer la ligne ou la colonne où je suis. Donc récupérer le B, ou récupérer ici le 7. Donc ça, ça va être pour la ligne, et ça, ça va être pour la colonne. Donc là, on va lui dire, il faut aller à la ligne où il y a la sélection. Donc quand je vais être ici, la ligne où il y a la sélection, ça va être celle-là, la ligne 7. Quand je suis ici, la ligne où il y a la sélection, en fait, c'est la première ligne de la sélection, ça sera la 11. Donc si on retourne dans la macro, donc ici, le 3 ne convient pas, donc il va falloir que j'enlève le 3. Donc ça veut dire sélectionner la colonne D, et comment on écrit D avec le sélection.row, on utilise le symbole E commercial. Donc ça, c'est pour concaténer, donc pour coller le D avec le numéro qui va être à côté. Mais le numéro, ça va être sélection.row. Alors vous remarquerez que j'ai pas mis de majuscule. Quand vous allez cliquer sur une autre ligne, automatiquement, le R apparaît en majuscule, ça veut dire qu'il a bien compris. Donc là, j'aurai bien le D, et à côté, on colle la ligne où il y a la sélection. Alors concrètement, si maintenant je fais CTRL K, voilà, vous remarquerez que il l'a plus mis en 3, mais il l'a mis là où il y avait la sélection. Donc si je fais CTRL K, si je fais CTRL K, et si je fais CTRL K, on a bien réussi à améliorer notre macro. Donc il restera évidemment les... On va dire un détail, c'est comment je supprime les lignes qui sont ici. Donc ça, ça sera simplement... Je vous montre, mais on l'écrira plus proprement dans une autre vidéo. C'est ici, si vous faites un trié, par exemple par ordre alphabétique, ça permettra de mettre côte à côte le texte, et puis tout ce qui était vide se retrouvera à la fin. Donc ça, ça sera pas très compliqué à faire. Donc voilà pour ces premiers exemples de macro où on a simplement modifié quelques petites choses pour les améliorer. A bientôt !